Il n'y a rien là-bas, c'est sa persévérance qui fait la chose. Il faut que notre esprit soit renouvelé, il faut qu'on soit renouvelé dans tout ce qu'on fait. Amen. Je vais continuer, c'est une parenthèse. Esaïe 63, verset 19, il dit que tout est déjà pourvu, la provision est déjà là, Dieu nous a tout donné déjà, tout est disposé, tout est disponible. Il suffit seulement d'ouvrir l'esprit et de procéder de bénéficier. Ce ne sont pas les cris de l'orge qui vont changer les choses, c'est le fait de prendre conscience réellement que nous sommes en train d'aller à la traîne, nous sommes en train d'aller en retard. Il faut prendre conscience et de mieux avancer. C'est le fait de prendre conscience. On vient, maintenant qu'on a pris conscience, nous avons un match. Quand tu viens même pour danser la traîne, viens danser. C'est vrai que souvent quand on a l'argent, on devient un peu orgueilleux. Non, mais je t'assure que toi, quand tu vas, tu vas, tu vas, c'est plus que Dieu te bénit. Quand tu viens à l'église, il faut qu'on sente que quand même Dieu t'a fait du bien. C'est là même que tu es prêt à sauter. Tu es prêt. Là, tu n'as pas de soucis, frère. Tu n'as pas de soucis. Tu n'as pas de problème. Ça marche. Ça marche. Tu es prêt à bondir, à sauter. Comme des pires, des biches, à sauter. Pour manifester à Dieu. Quand tu es reconnaissant, en réalité, c'est ce qui doit se faire. Quand tu fais des affaires, que ça marche. Au-delà que tu peines ta dîme, comme on l'a expliqué hier. C'est le mystère qu'Abraham a fait avec Melchizedek. Au-delà de ce mystère, l'autre chose, ton attitude vis-à-vis de Dieu. Tu deviens humble. Tu deviens petit devant le Seigneur. Et tu es comme un enfant, comme on le vrais disait tout à l'heure. Tu t'amuses dans la présence de Dieu. Tu te rejouis. Tu sautes parce que tu sais que tu ne viens. Ce que tu es, ce n'est que Dieu qui t'a donné cela. Et quand tu fais des textos dans ton humilité, dans ton brisement, quand tu ressens, il dit, mon fils, cette semaine, tu vas croire ton éveilier. Parce que tu reconnais que ce que tu es, c'est ce que David faisait. David reconnaissait que c'est qu'il est berger dans les champs qu'il était, derrière le troupeau qu'il était. David a reconnu que c'est lui Dieu qui l'a élevé. David a reconnu ça. Il était berger. Mais Dieu, c'est ce que je suis, c'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Roi, ma femme, si tu veux encore, tu veux sortir là-bas, dans mon côteau. Et je veux sauter encore plus que ce que tu viens de voir. Parce que ce que je suis, c'est Dieu. Et je n'ai pas dansé devant les hommes, mais j'ai dansé devant l'homme, devant le Dieu qui m'a établi. Roi, tu se peines parce que j'étais berger. Arrêtez l'attitude d'un homme qui est béni, d'un homme qui n'est pas prospère et riche. Il est brisé, il est humble, il est passé, il est passé devant Dieu. Parce qu'il reconnaît que ce qu'il est, il a reçu. Dieu n'a pas le Seigneur. Un riche qui a reconnu, il ne connaît pas Jésus. Le riche d'arrêter, il est humble, il est brisé. Il est humble, il ne veut pas encore le remarquer, c'est lui-même qui a fait ça. Il ne veut pas encore le remarquer. Parce qu'il reconnaît que ce qu'il est devenu, ce qu'il est, c'est le Père, là-haut dans les cieux, celui qui détest toutes les richesses de la terre, qui lui a accordé cela. En tout cas, il dévait son offrande, il fait cela dans la discrétion. C'est celui qui t'a dit. C'est celui-là, que ça a pris à aider Jésus-Christ. Frère, je cherche de ne t'aider ce soir. Parce que, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prévu de parler, ça me cherche de te parler. Parce que je te vois dans une dimension d'élévation de la richesse. Et quand tu vas te garder à sa position, non, même quand tu târes, quand tu târes dans la voiture, et que tu en as devenu, vraiment, le parfum à la distance, mais énorme brisé, énorme simple, même le costume qu'il porte de chair, mais il est simple dans ce qu'il fait. Je ne sais pas qu'il fasse cela, qu'il vous appelle les Pères, parce qu'il sait, il sait que ce qu'il a reçu, il a reçu cela de la part de Dieu. Mais ce n'est pas que je me dis, oui, pasteur, qu'est-ce que tu dis ? Tu ne sais pas qui je suis ? Ah oui, non. Non, non, ce n'est pas ça. Mon contraire, il est effacé. Non, je me dis, oui, pasteur, qu'est-ce que tu veux que tu fasses ? Je suis disposé, je suis à ton service, au service de Dieu. Dis ce que tu veux. Il s'y bravait. Dieu va te lever, j'ouvre cette parenthèse, par l'Esprit, je te parle. Dieu va te lever, mais l'humilité va me caractériser comme ta vie. Dieu va élever des personnages, Dieu va élever des femmes, mais Dieu dit, l'humilité va me caractériser, l'humilité va me caractériser, briser, 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 va sonner sur le moule de Dieu. A l'image depuis ce roi, Dieu va te lever. Mais l'humilité va me caractériser. Et quand l'humilité te caractérise comme ça, frère, Dieu ne fait que t'avancer, Dieu ne fait que te propuser, Dieu ne fait que t'avancer, Dieu ne fait que te dimensionner, Dieu ne fait que lever, Dieu ne fait qu'à quoi tes sources de revenus, Dieu ne fait qu'à quoi tes richesses, Dieu ne fait que tes tendres, il te tend, il te tend, c'est ce qui est arrivé à David. Dieu a tendu la nigeesse, la puissance, la royauté de David. Et même, il a fait cette promesse à David pour dire, ton dôme ne manquera pas de succès. jusqu'à ce que la parole, la réglation de l'église s'accomplisse, sur le tôme de David, un tôme éternel. David effacé un de ton lucerne. C'est pas maintenant, on a prié, prié mesdames du Thaï, les deux maintenant, tu as un péché, on vient du frère, et qu'on te répandit, quoi ? Je suis sûr pour ça, je quitte l'église là, je quitte l'église, pasteur, moi j'ai péché, est-ce que j'ai péché ? Je ne suis pas pécheur, alors que tu sais, que tu es pécheur, mais l'orgueil, tu prends le cœur, oui, comme ça, tu ne payes plus, mes offrandes, tu ne donnes plus les cotisations de l'église, mais t'as rien de faire du mal à lui, tu ne vois du mal à lui, tu vois, tu te fais du mal, parce que quand lui, il va commencer, serrer le boulot, nous on s'est en train d'avancer, quand on s'est en train de récler, je déclare sous ta vie, une promotion, je déclare sous ta vie, une richesse, je déclare sous ta vie, une élévation, que Dieu te tente, que Dieu te tire, c'est ce que je ressens, Dieu te tire, qu'il te tire, qu'il t'élargisse, qu'il t'élargisse, que Dieu t'élargisse, que Dieu t'élargisse, mais garde ton cœur pur, débarque toutes ces choses que tu veux, parce que plus ton cœur sera pur, la grâce va venir dans ta vie, Amen, Amen, Seigneur, Dieu te bénisse, bien aimé, être habité par l'esprit du royaume des prises, je viens me poser plusieurs questions, je me demande, pourquoi cette personne, semble-t-il, semble, pardon, attirer l'argent, quand d'autres le repoussent, c'est une première question que je me pose, pourquoi, semble-t-il que l'argent, soit favorable, à certains, tandis que d'autres, en sont ennemis, c'est une question que je me pose, l'une et l'autre question que je me pose, pourquoi l'argent, de cette personne, semble ne pas avoir de limite, contrairement, à celui d'autre, il y a des gens, leur argent semble ne pas avoir de limite, ça se tâche, ça vient sur moi chaque jour, ça vient sur moi, je me pose des questions, pourquoi, c'est quand même quelque chose, je me pose ces questions, bien aimé, pour comprendre ces choses, on va lire, c'était, pas ça dans le livre du Proverbe tout à l'heure, on va lire plusieurs passages dans le livre du Proverbe, mais, je veux développer, un grand point ce soir, je veux développer quatre grands points, habitude, attitude, action, et système de voyance, mais je suis revenu par le dire, on a vu le temps, il est tellement bien, que de ne pas aller, rapidement, pour empêcher la compréhension, on va aller doucement, on a encore des dimanches, on a encore des maigrées devant nous, on peut prendre un point, et développer un dimanche, un maigrées, jusqu'à ce qu'on finisse, être apprisé par l'esprit du royaume, le Christ, pour attaquer maintenant, le troisième point, que j'avais dit, qui était la pensée de l'éternité, parce qu'il faut que j'interprime, effectivement, il y a trois grands points, en ce qui concerne, ce grand thème sur, devenir un investisseur du royaume, j'ai donné trois grands points, vous vous souvenez, le premier point, était, nous sommes-les pour un but, le deuxième point, c'est être apprisé par l'esprit du royaume, le troisième point, c'est avoir la pensée de l'éternité, ce sont les trois grands points, que j'ai donné, mais ce sont les trois grands points, je comprends que, ces trois jours, il ne peut pas nous suffire, pour finir ces trois grands points, il faut qu'on prenne un peu de temps, pour finir ces trois grands points, Amen. Donc, je veux ce soir, plutôt parler seulement, des habitudes, que nous pouvons avoir. Frères, nous avons, tous les mêmes opportunités, les mêmes pavères, Dieu nous a tous apporté ces choses, il n'y a pas, pour le riche, 48 heures, et pour le pauvre, 24 heures, qu'il soit pour le riche, qu'il soit pour le pauvre, indigents, il y a tous 24 heures, n'est-ce pas, nous avons tous les mêmes heures, mais qu'est-ce qui se passe, tout à l'heure, on va voir, qu'est-ce qui se passe, les mêmes 24 heures, nous les avons tous, nous avons tous les mêmes 24 heures, maintenant, comment il arrive pour j'ai ces 24 heures, pour pouvoir avancer, bien aimé, qu'est-ce qui fait la différence, ce qui fait la différence, c'est parfois, la façon dont on est éduqué, la façon dont on essaie de s'informer, la façon dont on essaie de comprendre les choses, et les accepter dans notre vie, aujourd'hui, nous sommes en train de parler, depuis trois jours, de comment créer des richesses, comment prendre conscience, d'abord commencer à épargner, et après tout son épargne, commencer à s'investir, se fixer des objectifs, se fixer des projets dans la vie, et se dire, dans trois ans, dans cinq ans, voici ce que je veux être, et donc, à partir de ce fait-là, voici combien je dois garder, au moins, dans le moi, pour qu'au cours de trois ans, tout le sommateur le dit, certaines personnes peuvent accepter, ce que le sommateur le dit, voient cela comme une réalité, et d'autres peuvent ne pas accepter, vous disent, oh, les passeurs savent parler, et que le passeur continue de parler, et puis bon, qu'on finit, d'autres vont séduire ce programme, tout le sommateur le fait, vous allez voir, Dieu va les propulser, et donc vous allez les voir, ils vont tous les laisser dans leur compréhension, ils ne vont pas vouloir évoluer, mais je refuse cela sous ta vie, au nom de Jésus, je prie, que tu comprennes, et que tu te donnes, à ton niveau, là où tu es la capacité, de pouvoir gérer les choses, et de pouvoir aller de l'avant, parce que la Bible dit, quand je me souviens dans l'église primitive, la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents dans l'église primitive, est-ce que tu m'entends, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait personne qui était démunie, tous partageaient les biens en commun, et chacun pouvait dire, ça c'est pour moi, non, ça vous dit, que cela peut, le partage, de cette église, qu'il n'y ait pas d'indigents, par exemple, c'est public, ma prière qui n'est pas d'indigents, et que tout le monde soit capable, de répondre à ses projets, de subvenir à ses besoins, et que personne, ne soit, je veux dire, en merci de quelqu'un, parce que lui, il a beaucoup, et donc, il doit, je me dis, faire pitié, pour qu'on puisse soutenir, je refuse cela pour toi ma soeur, je refuse cela pour toi mon frère, que Dieu t'a créé, pareil comme tout le monde, et que tu puisses, jouir, de ta personne, de ce que tu es, et que toi aussi, que tu sois capable, tellement tu en as, que tu puisses ton nom, aussi aux autres, comme tu savais, ce qu'on a dit, j'ai été jeune, j'ai accueilli, je n'ai jamais vu le juste, mentir son père, toi tu es juste, que tu ne mentis pas ton père, que tu sois, capable, non seulement de manger, comme il dit le saviste, manger, te rassasier, et ton nom sur les autres, et ta postérité est bénie, c'est ce que je souhaite, pourquoi, c'est ce que Dieu veut, pourquoi, c'est la volonté de Dieu pour toi, parce que quand tu te tantes la main, tu es trop faible, le gars il peut te suiter, il te suce, tu ne peux pas parler de ta bouche, pourquoi, tu es trop faible, tu es trop faible, parce que si tu parles un peu, le gars il ferme le robinet, puis tu es mort, donc il te lave, il te lave, j'ai un cousin qui a perdu son père, et il aime ses hommes l'a appeler, le gars il n'est pas prêt à donner l'argent, mais il a insulté l'enfant, jusqu'à, il a donné deux ou trois organismes, il y a une dame qui est à côté, elle est tellement couchée, qu'elle a appelé l'enfant, après elle lui dit, viens, qu'est-ce qu'il n'est vraiment pas payé, le gars il ne peut pas te donner l'argent, il essaie de donner l'argent non, il peut t'ajouter comme ça, un bras, il a un pitié de l'amour, frère, je ne souhaite pas ça pour moi, quand tu vois dans le plan, tu viens de Dieu, c'est parce que Dieu a décidé pour toi, ce que tu vis là, c'est pour un temps, mais je suis venu réveiller ta conscience, je suis venu réveiller, ce qu'il t'a en toi, parce qu'en réalité, Dieu t'a préparé pour devenir grand, c'est pourquoi Jésus dit, je suis venu pour apporter une bonne nouvelle, à qui ? Au pauvre, et Jésus venu apporter une bonne nouvelle au pauvre, il n'a pas dit aux riches, mais il dit aux pauvres, mais il dit, le Christ est mort, lui qui était riche, afin que tu fasses la richesse, que nous soyons quoi ? Riches, et que lui devienne un pauvre, c'est pour dire quoi ? Si Dieu a apporté ta pauvreté, pour t'accorder la richesse, et lui qui était riche, se fait pauvre, c'est pour dire que tu avais pu changer, ta vie pu changer, réveille ta conscience, ne mange pas pour manger, parce que tu veux croissir, maigris par moments, et demain tu vas croissir, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est pourquoi hier on disait, l'homme s'est séparé de ses habitudes, toi aussi, c'est pas toi les sénés des habitudes, que tu es parti, il faut te séparer, pendant l'écution, pendant que tu en parlais, regarde, je prie que Dieu ouvre ses habitudes négatives, de ta vie, et que tu te séparais, je m'en sépare, je m'en séparerai, je prie, je m'en sépare, je m'en séparerai, si même tu réponds, il faut écrire ça, il faut écrire, toi, je te parle de ma vie, toi, je te parle de ma vie, toi, je me sépare, il y a des habitudes, tu sais que ça te dérange, il faut séparer ça, c'est vrai qu'il y a des gens, eux, ils savent s'appuyer, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est une habitude, qui fait que tu n'arrives pas à aller de la fin, parce que dès que tu vois un appui net, toi, il faut que toi, tu portes ça, il faut que tu mettes des parfaits chers, toi, tu as payé un parfait de 15 000 francs, alors que, on va voir dans ton compte, il n'y a même pas 500 francs de bagarre, il n'y a rien, un bikini, zéro, toi, tu as payé un parfait de 15 000 francs, tout juste ouvert, viens, viens, là, quand tu passes, tu as signé, qui est là, quand tu as signé, il y a la adoration, loi radio, parce que tu as signé, il y a rien, parce qu'il y a un parfait, il monte dans son moteur, il doit se faire savoir, qui est là, ça, c'est de la bêtise, oh, si tu as payé un parfait de 15 000 francs, c'est que tu as moins 100 000 francs, 150 000 francs, dans ton compte, c'est ça la vérité, si tu as payé un parfait de 530 000 francs, un peu pour ne pas concentrer, quelque chose que tu fais, ça fait moins, un parfait de 15 000 francs, c'est ça, au bikini, c'est ici, c'est ça, il y a des bons prix là-bas, tout le fait, si tu le mets dans ton sac, à tout le monde, quand il y a un 5, ça ne s'en fait plus, c'est pas grave, c'est mieux, c'est mieux, je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça, vraiment, que Dieu nous aide les frères, tout le monde, on gaspille, et on se plaît, on ne passe pas le temps de se plaître, on parle mal contre Dieu, on me dit, c'est pas pourquoi, Dieu ne nous bénit pas, je suis en train de te dire ce soir, Dieu, il y a longtemps que tu as béni, il y a longtemps que Dieu t'a béni, si tu es sage, toi-même, regarde derrière, il y a longtemps que Dieu t'a béni, mais toi-même, par ta faute, tu ne vois pas la richesse que tu as mis en terre, tu ne vois pas la richesse que tu as mis en terre, c'est pourquoi il faut que tu le baisses, le Seigneur dit dans Provence 22 verset 2, et Provence 29 verset 13, on va lire cela, on va passer maintenant aux habitudes, les habitudes, on va commencer à toucher cela, les habitudes négatives, il y en a des habitudes négatives et positives, les habitudes négatives, comprendraient la peur, l'échec, le cynisme, et la paresse, et si vous voulez, être un aimant pour l'argent, vous devez reconnaître que les habitudes négatives, peuvent vous détenir, ou même devenir, votre levier, ça veut dire des habitudes négatives, si vous voulez être un aimant de l'argent, si vous voulez accueillir de l'argent, si vous voulez magnétiser de l'argent, et que vous ne séparez pas de vous, ça va être plus votre levier, ça veut dire, les habitudes négatives, là, au l'autre de vous, le l'autre de vous séparez de cette chose, c'est ça maintenant qui va vous conduire, sur cette chose là, qui va vous tricher, et puis vous allez avancer dans votre vie, avec ce mauvais levier, qui ne pas aimer encore les filles, les charmas là, moi ils a tué le sang, elles tuent la paix là, moi ils a tué le sang, mais ils sont venus ici, ils se font du l'argent avec charma, 1502 000, toujours là, demain charma, en fait, ça même, je n'ai pas charma, je suis là, je suis là, vous êtes bien en plus là, mais il faut que ça, il faut que tu tournes le pain dedans, Amen, et c'est ça, le gars, il s'est fait de la gaffe, chaque jour, ici là, 1500, il y a 600 personnes, sur le pays, charma, ça va, on est, on voit ce que ça veut, Hein, c'est quand même, toi tu es là, tu t'amuses, tu as sorti, j'ai le cœur, le gars il tape, ça c'est quand même, 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 il y a d'autres choses, encore, il y a du dessus, le poulet, tu as comme ça, 4 000, 4 000, mais quand tu as eu le char, tu n'avais plus que soigné, il y en avait, viens, moi tu m'as la service, va te dire un peu, va te l'enseigner pour le service, là tu parlais, avec ce frère là, il faut que nous, il y en a un moment donné, on crée, tu es bon service, il faut qu'il est là-bas maintenant, viens, tu as travaillé pour nous, ah oui frère, non, c'est pourquoi, je ne me prie, pour que Dieu vous donne l'argent, prêche, quand tu me donnes l'argent, on va créer de l'emploi, on va créer des entreprises, on va avoir des carrossés, avant nous là, nous sommes une autre planète, ah mais, non mais c'est vrai, moi je rêve à la cité divine, la cité où tu rentres, et puis tu sors, tu es guéri, si tu dis que tu es malade, non seulement il y a l'anchon, qui sera sur ma vie pour te prier, mais même temps il y a des médecins, tout ça qui sont là, quand tu rentres, tu as une maladie de spirituel, tu es guéri, il y a une maladie physique, tu rentres, tu sors, tout est en place, la cité divine, la cité de rêve, non mais, comme elle n'est pas encore arrivée, elle dit pas que, j'ai fait des choses, que Dieu fasse, qu'on vive longtemps, et que je suis le évite, Amen, ok, c'est un temps pour ça, je ne vais pas venir, je suis dans la capitale, je vais venir, Amen, après, quitte mon esprit, au nom de Dieu, au nom de Jésus, Amen, Amen, bénéme nos crains d'argent, avec notre capacité, de magnétiser, ou repousser l'argent, notre craint de l'argent, notre craint de l'argent, il y a des gens, qui sont venus, en te donnant un crédit, 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 300 000 gens qui l'ont fait, tu dis non, tu as fait du crédit, ça ne m'intéresse pas à mieux, je ne suis pas propre. Faut propre, tu n'as pas ça. On veut te proposer crédit, tu es conscient, tu prends le crédit et que tu travailles, mais toi sois excellente. Mais on appelle souvent, ce qui est plein d'argent, le crédit c'est pas publiqué, je pense que c'est pas bon. Parce que tu as peur. On est en train de prier, si quand tu as fini, si quelqu'un m'a t'approché, tu lui dis, ma soeur, je ne te vois pas, je vais te donner 100 000 francs pour le commerce. Elle m'a dit non, 100 000 francs c'est trop, il y en a 10 000 francs seulement. Ah, tu as peur, tu as peur. Si il prend 100 000 francs, je ne pourrais pas la pousser. Je ne pourrais pas la pousser. Moi, tout de suite là-dessus, je sors, il y en a un milliard. Je prends. Mais ce que j'avais fait, même là, non, non, un milliard. Je sors, tout de suite là, ça y est, je vais te donner crédit d'un milliard. Je prends. Et puis ce que j'ai fait, on me donne les yeux de voir. C'est trop de ma tête, c'est trop de ma tête. Quand on s'est marié, on a voulu faire, on a voulu faire beaucoup de choses. Quand on a gagné un prix d'argent, on a finalement compris que Dieu voulait qu'on entende. Parce qu'il allait trop nous emballer dans des affaires. Il dit, faites mon Dieu, t'importe quoi. Là où je suis arrivé maintenant, je suis convaincu que je dois faire des affaires. Je suis convaincu. Il m'a montré ce dans quoi je viens de faire des affaires. C'est pas, si tu ne veux pas faire des affaires, il ne veut pas me tromper, il ne veut pas faire ce qu'il ne m'a pas dit de faire. Il m'a montré un circuit dans lequel je dois faire mes affaires. Donc, je dois me préparer maintenant. Mon esprit est de me payer pour rentrer dedans. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je ne vais pas aller vendre un logo parce que ce n'est pas ce qu'il m'a dit de faire. Je ne vais pas aller vendre où je suis parce que ce n'est pas ce qu'il m'a dit de faire. Il m'a dit clairement, là où je dois dimensionner ma richesse. Donc, je dois m'apprêter maintenant à faire ça. Regarde, il ne faut pas faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. C'est le roi aussi qui est là. Si tu n'as pas d'aller vendre un beau photo, il ne faut pas aller vendre un beau photo. Il faut faire attention. Ce que tu fais là, c'est convaincu que Dieu veut que tu fasse ça. Et insiste. Tu as joué aujourd'hui, insiste. Tu as joué demain, insiste. Parce que Dieu t'a dit, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Continue. N'aie pas peur. La peur doit quitter les chrétiens. Les ismaéliques, ils n'ont pas peur. La peur, en anglais, est un mot, est un acronyme, pardon, qui signifie « fausse évidence » qui semble réelle. Il faut déduire ces choses à notre vie. Tant que vous n'avez pas fait face à vos craintes de l'argent où vos craintes de l'argent, vous ne serez pas en mesure de le magnétiser et de le garder. Magnétiser ? Qui connaît Emma ? Emma. Hein ? L'Emma, c'est ce qui fait mon cas. Mes amis, les points de l'argent, ça fait quoi ? Il y a un Emma. C'est-à-dire que... Magnétise. C'est-à-dire que ça... Ça fait quoi ? C'est l'attraction. C'est-à-dire que ça fait des... Donc, on va le magnétiser. C'est-à-dire que la capacité de faire gagner l'argent, c'est-à-dire que la capacité de faire gagner l'argent. Donc, si vous avez peur, tant que vous avez peur, vous avez les craintes de ces choses-là, vous dites que vous ne pouvez pas attirer l'argent. Les enfants, ils arrivent à manipuler leur télévision pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas peur de gâter. Tu vois, papa m'a été acheter une télévision. Tu ne connais pas la télévision parce que tu dis que ça va se gâter quand tu vas manipuler. Moi, je ne connais pas tout ce qui est sur ma télévision. Mais le petit qui est assis là, il me regarde là. Lui, il me dit, papa, ici, c'est comme ça qu'il rentre ici. Parce qu'il n'a pas acheté ça. Il ne connaît pas, non ? Il est prêt à faire tout, frère. C'est pourquoi il maîtrise. Non, non, je veux dire la vérité. Quand il m'assoit, il lui vient et il me dit, parce qu'il faut rentrer ici. Tu vois ça, là, c'est comme ça, on fait toujours avec lui. Ça, ça chauffe et il dit, hé, viens ! Non, je veux dire la vérité. C'est ce qui se passe à la maison. Mais toi, est-ce que... C'est vrai. C'est ce qui fait qu'on a des problèmes. On a des problèmes. Quelqu'un a voulu donner des terres à un monsieur que je connais dans la zone de l'ouest là-bas une fois. Et il répond à ce temps. Il dit non. Mon village est très loin d'ici. Je suis au sud. Je ne prends pas de terre ici. Et c'est ce qui est le problème. Ça, c'est une compréhension. Et je veux dire, elle est culturelle. Entre tabou et pays habitants. C'est distinct. Et c'est une distance. Même il y a des gens qui font des entreprises en France qui sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez comment ? Comment on a créé la peur de cette chose nous tue ? Alors que ça, tu peux prendre la terre là et tes enfants vont bénéficier de cela. Si toi, tu as vu que tu habites ici, tes enfants peuvent être allés là-bas facilement pour bénéficier des choses. Parce que c'est un don que quelqu'un veut te donner. Vous voyez ? C'est ce que je te l'ai dit. Parce qu'on a peur. On limite tes grâces. Dieu veut t'accorder quelque chose, mais la peur veut dire non. Ça ne me ressemble pas. Hey ! Hey ! Non, non. Tu n'as pas réfléchi à ça. Tu n'as pas fait rien. Prends ! Et puis, tu as souvent dit, Seigneur, tu m'as donné. Qu'est-ce que je fais ? Tu lui dis, mon enfant, c'est moi qui te donne ça. C'est ce que je veux que tu fasses. Il ne faut jamais refuser quand l'opportunité se présente à toi. Il faut toujours chercher l'opportunité. n'ayez jamais peur. La seule chose où Dieu demande d'avoir peur, vous savez c'est où? C'est défendre le péché et l'impunicité. Là il est fuyé. Là il est fuyé, fuyé quand tu vois, tu vois les déhanchements, tu dis oh, tu dois courir, 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 tu dois courir. Sur les autres choses là, il faut t'en passer les temps. Tu as rien contre quelque part, elle m'a donné la peine, tu vois que tu es tellement régulier, viens, on va te donner une crédit. Il faut ouvrir ton esprit pour pouvoir avancer. Il faut grandir dans ton esprit. Et Dieu va te lever, Dieu va te bénir. Nous sommes bloqués, frère. Et je dois ne pas parler à quelqu'un ce soir. Nous sommes bloqués dans notre esprit et ça fait que nous sommes toujours nés en matière de financement maté d'argent. Il y a tellement de peur. La peur va falloir qu'on va te donner de l'argent. Peut-être pas que tu as peur. Tu vas voir que tu vas rien faire sur ton argent. Et puis effectivement, c'est que ton esprit a sépé la peur en toi. La peur va falloir que ça va agir. Et l'argent qu'on va trouver dans ta main, tu vas aller faire. Tu vas te retrouver. Voilà. Qu'est-ce que je disais là-haut ? Qu'est-ce que je disais ça ? Je savais que ça, j'en ai rien fait avec ça. C'est pourquoi je ne voulais pas prendre. Parce que la sémence de la peur a produit son résultat dans ta vie. Ce soir, dans le nom de Jésus, tu chasses la peur de vos ressources. Tu ne serais pas un peu, tu ne serais pas un peu, tu serais un peu courageux. Une femme courageuse, tu le primes maintenant, tu te déclaves. La crainte de l'argent inclurait la crainte de ne pas avoir assez, d'en avoir trop ou d'en perdre. Les craintes liées à l'argent sont souvent influencées par les dix de nos parents ou notre expérience d'enfance. Ce que tu parles, ce que tout à l'heure, tu disais, le dossier a dit non, comme tu es au sud d'ici à Bidjan, ses parents lui ont dit non, c'est trop loin, c'est trop loin. Donc, ça s'est resté dans son esprit. Par contre, tu es devenu vieux, intellectuel, il dit non, 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 il ne faut pas apprendre. Il ne faut pas apprendre. Voyez-vous ? Donc, la crainte de l'argent, ça te pousse en la face. Ce que ses parents lui ont dit, il s'est resté dans son esprit. La crainte de l'argent pousse à la délégorisation et pourrait empêcher les personnes de donner. C'est ça. Ça aussi, ça peut t'amener. Ça peut tellement te théoriser que tu as peur de donner. Si tu donnes, tu es devenu pauvre. Donc, tu as peur aussi de donner. Il ne faut pas avoir peur. C'est là la sous-estabilisation. Bien-aimés, le résultat est qu'il ne connaîtra pas le miracle. Le miracle est l'approvisionnement de Dieu. Si tu as peur, le miracle ne va pas venir. L'approvisionnement que Dieu veut te donner, tu ne pourras pas posséder sur nous. C'est pourquoi tu dois chasser la peur. Parce que Dieu a produite pour toi l'approvisionnement en abundance, le miracle qui doit te remonter. Chasse la peur. L'une des autres habitudes négatives, c'est le cynisme. C'est un gros mot, mais aussi simple. Ça veut dire attitude cynique. Attitude cynique, c'est quoi ? Cynique qui exprime des opinions contraires à la morale reçue. Ça veut dire que quelqu'un qui est cynique, c'est quelqu'un qui a des idées qui sont négatives. Lui, pendant que les gens vont vouloir avancer, lui va dire non, ça rassure tout ça. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à se propulser. Lui, il veut trouver ça après. Pendant qu'on lui met une idée positive, il va trouver toujours quelque chose pour pouvoir... Moi, je ne vais pas dans un truc comme ça. Vous voyez ? Les cyniques ne gagnent jamais à voir ce soir et ne tentent jamais quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Rien qui est cynique, il ne peut jamais sortir de l'ordinaire. Il va toujours rester dans des choses qui sont, je veux dire, toujours la même chose. Les cyniques ne réussissent jamais. Ils ne perdent jamais des mesures audacieuses. Or, il est impossible d'être un aimant, c'est-à-dire magnétiser de l'argent, si vous n'êtes pas prêt à prendre des mesures audacieuses, être courageux, soit dans le placement d'argent ou dans la libération de celui-ci, pour servir Dieu. Un cynique, j'allais voir même pour servir de rendre les problèmes. Pendant qu'on est donné temps, lui est là. Il n'est pas prêt à donner son argent. C'est une attitude négative qu'il faut détruire dans la vie de tous ceux qui veulent être des personnes que Dieu va propulser. Ceux qui étaient cyniques à propos de ce que disait le Seigneur Dieu. Si Israël avait été cynique, il n'aurait jamais réussi. Il doit retirer l'aide de l'Egypte, envoie la unité que j'ai promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je serai là-dessus. Si Isaac, si, pardon, Israël, avait eu cette attitude cynique, oui, il ne serait pas levé au parti. Ils allaient rester là. Israël n'allait même pas bouger. Et si Israël ne bougeait pas, ça veut dire qu'ils allaient rester à l'Egypte. On allait en tirer des cadeaux. La société esclave. La douleur était grande. Mais ils ont eu le courage. Et Dieu leur a dit, vous allez habiter des terres, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas bâties, que vous allez avoir dans un pays, là-haut, le lait et le miel, que vous allez avoir dans un pays où vous serez même profiter des terres, vous serez libre, vous serez heureux, vous serez tous sains, et vous deviendrez un peu, et moi, vous serez votre Dieu. Israël a écouté ça. Il dit, je préfère aller là où le lait et le miel coulent. Mais dites-moi, quand Israël est arrivé en Israël, est-ce que le lait et la sa couleur ont ça qu'il y a un problème pour vous décomposer ? Est-ce que le miel a sa couleur qu'il y a un problème pour vous décomposer ? Est-ce que le miel a sa couleur qu'il y a un problème pour vous décomposer ? Non ? Mais d'accord, les amis, façon de faire comprendre que quand vous allez arriver là-bas, vous n'avez pas fait trop d'efforts. Mon Dieu, je serai avec vous. Vos vaches vont protéger. La vie culture est une science qui fait un élevage, que les israélites ont inspiré dans le monde aujourd'hui. Ils font ça partout. Parce que la parole de Dieu s'est accomplie vraiment pour Israël. Il dit le lait et le miel. Vous voyez, ils ont créé cette science-là qui peut, je veux dire, élever les abeilles. Est-ce que tu penses en plus élever les abeilles ? Maintenant, ils sont toujours arrivés à cela parce que la parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu. La bouche de Dieu a fallé maintenant la narine de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, c'est accompli vraiment. Et puis, Je veux que je te laisse accéder. Les choses sont vérifiées. Amen. Donc vraiment que le Seigneur puisse vraiment nous aider. Bien-aimé, Pierre aussi n'a pas eu une attitude cynique. Pierre, quand Jésus lui a dit, va, dans la bouche du poisson en bas, j'ai déposé de l'argent. Si Pierre n'était pas parti, ils allaient mettre les gens en prison. Donc Jésus lui a dit, si Pierre n'était pas parti, ils allaient venir attraper quelqu'un parce que je ne veux pas dire non, avec tous ces gars à côté, ces douze gars, ils allaient les mettre parce qu'ils avaient même payé leurs coups. Et c'est difficile. Mais Pierre, quand Jésus lui a dit, viens, va, j'ai déposé le poisson pour te donner de l'argent. Qu'est-ce que tu vas prendre ? On va payer le tic. Pierre n'a pas eu, ça c'est difficile, que le poisson à l'argent ça bouge. Mais le même Pierre, il se souvient, que Jésus lui a dit, jette le filet de ce côté droit de la barque. Là où il pouvait dire, mais maître, toute la nuit on a travaillé ici, il n'y a rien. Même quand il dit, suis ta parole. C'est le même Jésus qui lui dit, Pierre, va là-bas, pêche le poisson, qui est prêt à t'attendre. Quoi ou quoi seulement, lance ta maison, dès que tu vas lancer, comme Jonas, le poisson à venir prendre. Tu ne veux pas le tuer, mais où ça bouge seulement, prends tes pieds dedans, et puis tu viens, tu peines. Depuis 15 ans, c'est donc la dernière fois, toi Jésus, je crois que tu le suis, je crois. La dernière fois, tu m'as dit, j'étais à tel endroit, à toi, j'étais, j'ai pêché des poissons. Jésus là, ah non, Jésus toi aussi, il faut envoyer Mathieu, 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 c'était correcté le po, il m'a dit, envoie, André, envoie Jacques, Simon, il faut l'envoyer, parce que lui, au moins, tu me dis là, c'est trop compliqué, maître, je peux t'obéir, mais ça, c'est pas vrai. Et tu me dis, Pierre n'a pas fait ça, Pierre s'est levé, il est parti, il a excité, quand il a mis le pied comme ça, à mission d'être, il passe là, il dit, Jésus m'envoie, Jésus m'envoie, prends-moi, 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 il a attrapé, il ouvre pour se passer, le plus que là, il a parlé, allez, quelqu'un va acclamer, Jésus, il a pu s'en placer, c'est vrai, mais je crois que, nous nous sommes bloqués, enfants de Dieu, ce soir, est-ce que nous nous sommes libérés, nous sommes libérés, les soins, les soins libérés, moi-même, là, Dieu nous a soutenu, je t'envoie, je t'envoie, je t'envoie, il y a des choses qui m'éveillent, comme ça, que Dieu nous prépare, des choses qui sont là, que Dieu nous bénisse, la dernière attitude, que je voudrais qu'on voit, avant de finir, ce soir, c'est des attitudes positives, des attitudes positives, qui peuvent influencer, nous aider, à attirer l'argent, la première attitude, c'est, la diligence, je pense que c'est sur ça, qu'on va s'arrêter, ce soir, la diligence, la diligence, c'est, activité en précis, c'est ce que ça veut dire, sur le lance, il veut dire, activité en précis, la diligence, tu vois, on voyait un peu, dans le temps, on voyait un peu les, dans les tubes là, voilà, ils sont derrière, puis voilà, on voyait un peu, les chariots, les choses comme ça, les diligences un peu, voilà, donc, diligence, dans Provemme 6, 6, Élie, Régard, Élie bavelle en four justice, élie, par lesges, elle dit, il y va vers la force, elites, et on se considère les voix, et on devient sage, amen ? Il y va vers la force, par lesges, considère ces voix, et on devient sage, n'est ce pas, Donc, Salomon est en train de tirer notre attention sur des petits gens qui peuvent t'aider à devenir puissant, à devenir sage. Ne rate pas cela. Il y a des gens que Dieu va mettre à côté de toi, ils sont petits, mais c'est parce que Dieu veut t'abonner à prendre la sagesse avec ces personnes. Tu t'abonner à penser. Tu t'abonner à penser. Il ne faut jamais dire non. Il est petit, qu'est-ce que j'ai fait à lui? Non. Si il dit va avec la vomi, il dit quoi? Paresseux. Fais quoi? Considère ses voix et deviens sage. Toi qui es paresseux, Salomon dit le plus sage de tous les hommes. Il dit une femme elle a vomi, considère ses voix et devient quoi? Sage. Il devient sage. Même la petite vomi que tu es en train de regarder, la façon dont elle travaille, elle est dirigeante. Elle en soit elle travaille, elle va et elle prend. Souvent ça me donne le plaisir. Souvent je suis couché comme ça à venir dans des endroits où tu vois les vomi passer la peau, je suis couché comme ça. C'est une façon de les transporter. Souvent je vois les exercements de l'air, des vomi. Les gens deux ou trois, ils sont pleins un peu, tient un peu, tient un peu, tient un peu, tient un peu. Où les gars je vis-là? Oui! Tient un peu, tient un peu, tient un peu, tient un peu. Le travail est fait de façon vicieuse, de façon pardonnée, toutes organisées. Souvent je suis un peu les viniens qui elle vous mouille. Je vais regarder un peu, tu lèvres. ça m'a dit c'est une sagesse qu'elle a des petites fourmis comme ça qui vont transporter sous terre qui vont transporter mouches vous voyez pas ça souvent ? petites fourmis là quand tu regardes même là ça te dit que la mouche même est plus grande mais elles vont se transformer comment elles vont faire là ? pour transporter la mouche jusqu'à arriver dans leur petit royaume là-bas et puis faire leur festin les araignées souvent les aides aussi Amen donc Salomon dit que ces choses-là il ne faut pas qu'on élige il ne faut pas rabaisser quelqu'un ne rabaisse personne autour de toi parce que le plus petit humain que tu as connu voir tu peux apprendre auprès de lui la petite chose que tu en es va tu peux apprendre et puis tu vas te propulser il n'élige personne autour de toi en fait ce n'est pas la taille qui importe ici mais c'est l'intelligence que les fourmis sont pour les manifestants que tu dois appuyer ce n'est pas la taille qui compte mais c'est l'intelligence que la personne recosse en l'air que toi tu dois prendre c'est ce que Dieu veut que tu passes Amen Amen Proverbe Proverbe 10 du verset 4 Il agit d'une main lâche s'appauvrit mais la main des intelligents fait quoi ? enrichit la main de ceux qui sont dirigeants des personnes qui sont qui arrivent à capter les choses rapidement saisit les choses rapidement et puis l'intelligence se développe il dit ça fait quoi ? ça enrichit ça enrichit regarde à partir d'un jour tout ce que tu as essayé de recevoir si tu as une activité et que tu n'as pas l'activité quand tu sors d'ici il faut par moment marcher regarder ce que les gens font ici regarde ce qu'ils font même celui qui est en train de vendre il faut regarder ce qu'ils font même l'activité que tu es en train de faire par moment prends un congé un tout deux jours va dans des hauts lieux des emplois où les gens font aussi un peu mais à un niveau élevé et puis regarde ne fais ça pas d'acheter fais ça pas d'acheter et puis t'as un épreuve tu fais soit tu veux commander deux mais ne commande pas en même temps tu veux observer et quand tu arrives tu commandes tu dis bon donne moi un et puis tu dis bon mets telle chose là mets telle chose dedans tout ça c'est pour travailler pour que tu puisses regarder les choses comment tu sais faire après tu veux espérer le pouvoir de pouvoir partir et puis tu reviens encore tu dis bon je veux un autre encore tout ça c'est pour observer pour regarder pour que tu aies la connaissance de la sagesse des choses tout ça c'est ça donc le dirigeant c'est celui-là non seulement il regarde il observe et quand il dit là qu'est-ce qu'il fait il tire on dit la main de l'âge c'est quoi ? s'appauvrir mais la main du dirigeant l'enlégie Dieu veut l'enlégie mais il veut que tu agisses avec diligence Amen la pauvreté est le produit d'une vie moelle et le résultat d'une main paresseuse la pauvreté la pauvreté on dit la pauvreté est le produit d'une vie moyenne et le résultat d'une main paresseuse en réalité c'est vrai la vérité est vraie quelqu'un qui est pauvre c'est quelqu'un qui est paresseux et non excusez-moi il m'a dit parce que je t'appelle vous t'insulté non je ne suis pas dans une question les gens ne réveillent quelque chose encore souvent la paresse le gars il est couché là les gens se lèvent par le travail il est couché là il est couché là tu es couché depuis tu grossis pas tu pétis pas tu grandis pas tu dors seulement tu vas aller où ? et il dit je suis passé près d'un champ d'un paresseux et j'ai vu comment était ça produit ça c'est pas l'églésiasme non ça doit être le proverbe qui dit ça en fait souvent on accuse les gouvernants on accuse souvent le système scolaire on accuse souvent les parents on dit non c'est eux qui veulent maintenir la pauvreté le gouvernement est maintenant dans la pauvreté le système scolaire frère ils n'ont rien contre toi ils n'ont rien contre toi d'après vous en avez que il y a des aroussas qui sont très difficiles en Côte d'Ivoire qui ne sont pas allés à l'école ça ne va pas aller mais ça va compter l'argent ton papa n'est pas contre toi donc le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'est pas contre toi parce qu'il y a des gens qui vivent tout là-bas et qui vivent l'église souvent nous qui sommes dans une nation donc est-ce qu'ils ne souhaitent pas pour voir les richesses un homme a quitté au Sénégal quand il est arrivé en Côte d'Ivoire il dit il voulait l'argent partout il dit il fait beaucoup les Iboriens vous êtes trop riches vous voyez l'argent quand il passe il dit il a l'argent ici mais nous qui sommes ici avant de parler comment c'est fait-il il y a une chose qui marque comment c'est fait-il que le montagnier lui il sait où il va se positionner avec ça son petit conteneur mais nous qui sommes les Iboriens on n'a jamais eu l'occasion de savoir que là vous pouvez se positionner à un autre conteneur pour faire la boutique là-bas vous voyez la montagne là là où il se positionner le conteneur vous faites la boutique là ce n'est pas bizarre quand il n'a pas été même lui c'est là-bas il va se positionner son conteneur et puis il va réussir il va se prendre il va évoluer ça ne se dirait et ils sont partout dans nos villages lui il prend la boutique de ton village n'est plus réussie ce que j'ai aimé sur le leptobolet quand vous arrivez très souvent eux-mêmes ils ont la boutique madame Kokora elle est là pour que je parle eux-mêmes ils ont la boutique c'est nous les Iboriens là nous on ne veut pas boutique d'abord si tu fais boutique à ton village viens moi t'appauvri et eux ils vont toujours prendre crédit tu es méchant ils vont pas s'attaquer par les sorciers ils vont dire non lui elle a réussi il va me donner crédit donc tu vas mettre dans ton village toi t'as le village voisin pour faire ça c'est quoi le boudinier il n'a rien à voir diallo il ne fait plus il avance amen psaume 102 verset 14 tu te leveras et tu auras pitié de Sion car ce temps d'avoir pitié d'elle le temps fixé est à son terme elle dit que Dieu dit Dieu dit il va avoir pitié de toi et il dit ce temps là est déjà fixé et ce temps est à son terme pendant que tu entends de recevoir la parole le temps où Dieu doit avoir pitié de toi pour changer ta destinée là c'est son temps maintenant c'est son temps maintenant c'est son temps maintenant amen c'est le temps où Dieu doit te visiter la diligence vous est nécessaire pour diriger parmi vos frères et vous démarquer vous avez plusieurs de cela pour diriger parmi vos frères vous avez des frères regardez Joseph Joseph était tellement dirigeant que ses frères quand ils sont arrivés à l'Egypte quand Joseph a dit je suis Joseph ils ont dit non tu es trop puissant tu es trop beau tu es trop grand pour être Joseph qu'on a jeté dans le trou donc on a vendu aux Ismailites tu es non tu ne peux pas être Joseph là il dit je suis Joseph je suis Joseph quand il a commencé à décrire il a regardé il a commencé à pleurer et il avait peur de venir après lui il dit c'est moi votre frère venez le frère c'est moi Joseph mais ils ont le cas de lui frère Dieu fera que tu dois te démarquer parmi tes frères les hommes de ce monde Dieu t'attend tu ne néglige pas ce que tu es Proverbe 12 verset 24 la main des dirigeants dominera mais la main du lâche sera tributaire il dit que la main des dirigeants fera quoi dominera tu vas te dominer si tu es diligent si tu es vigilant si tu es tu arrives à capter les choses rapidement si ton esprit se développe ton intelligence s'ouvre et que tu reçois les choses rapidement tu vas te dominer parce que normalement quand tu as le pouvoir d'argent tu domines l'argent fait taille les gens aujourd'hui c'est ta famille l'argent ça sait ils ne te les regardent pas mais il faut commencer à les garer voitures il faut commencer quand il y a un problème tu déposes 100 000 francs c'est-à-dire quand il y a un problème il va appeler premièrement il va dire lui il faut venir t'asseoir tant que tu n'es pas là on sait que c'est-à-dire qu'il faut la réunion que l'argent manque si tu es présent tu vas te garder la situation donc tu t'es mis Amen mais quand tu n'es rien quand tu n'as pas l'argent il faut l'un de lui il décide de mettre ça il ne t'écoute même pas même quand tu mets des propositions elles sont bonnes mais on dit oh oh toi aussi tu parles tais-toi quitte là et toi tout le monde dit mais tu peux vous parler quand tu ne parles pas il faut parler un peu parce qu'on veut qu'il parle et même si il parle là on sait qu'il va donner son argent et ça ils n'étaient pas de l'oufus et nous sommes là on vit et ça ça nous fait mal mes frères ils ont raison sur toi le monde n'est pas comme l'église c'est l'église même si tu n'as rien que ta parole est vraie on dit que ta parole est vraie c'est ça mais le monde ne parle pas de l'église ils ne sont pas dans le royaume comme toi bien aimé que le Seigneur puisse s'aider Amen bien aimé notre société ne fait pas des monuments vous avez une fois vu un monument pour un homme qui a été paresseux ils n'ont jamais fait un monument pour un homme qui a été paresseux mais les monuments que vous voyez là c'était les hommes qui a été comment ? les hommes qui ont été aux coulatures c'est un problème qu'on fait des monuments qu'on fait des monuments des nations dédiées devant quoi ? devant ISA hein ? devant ISA on fait des monuments des nations dédiées là-bas qui était notre division jenny convenant jenny convenant c'est un monument de qui encore vous avez ? mais non voilà ils n'ont jamais fait de monuments pour des hommes pour des paresseux parce que tu as une mauvaise tu as une mauvaise image on peut pas se présenter dans le pays de ce qui est rien qui ressemble non non n'en avez pas à faire des monuments pour des gens qui ont été célèbres les gens qui ont été puissants, les gens qui ont dominé, là quand on pense, on dit, qui es-tu ? On dit, celui-là, qui l'a aidé ? Voici, on dit, ah, je vais me ressembler. C'est pour que les enfants puissent copier aussi sur l'image. C'est ça. C'est quoi vrai ? Je refuse d'être paresseux. Je refuse que tu sois paresseux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, ne pense pas que je suis méchant ce soir, mais je suis en train de t'aider. Le paresseux n'addit pas l'argent. Les paresseux n'addit pas l'argent. Ils sont plutôt connus pour gaspiller l'énergie, les ressources, les idées. Oh ! Le gaspillage est la seule marque d'un homme paresseux. Ah, c'est dur, j'ai toujours été dit. Le gaspillage est la marque des hommes paresseux. Déjà, vous les voyez, gaspille, gaspille. Ils sont très paresseux. Parce que quelqu'un qui souffre, connaît la valeur, il ne peut pas gaspiller. Quand il voit quelqu'un qui est gaspillage, il dit, eh, eh, ça a coûté, j'ai, ça m'a coûté tout. Il ne faut pas aller gaspiller les choses parce qu'il ne connaît pas la valeur, il ne connaît pas le plus des choses. Est-ce que le gaspillage ne me suit ? Amen. Progrème 12, verset 5, verset 7. Le paresseux ne rôtit pas son jubilé, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'articité. Suis-moi bien. Il dit, le paresseux ne fait pas quoi ? Ne rôtit pas son jubilé. Mais il dit, moi, il est paresseux. Suis-moi, la nourriture est là. Il ne peut pas réparer. Prendre ça dans le tricot, vous déranger le baisseur, vous préparez, il voit que vous êtes trop fatigués. Il ne peut pas aller acheter spaghetti avec rognon qui n'est même pas rognon qui est caoutchouc. Il ne peut pas aller acheter ça parce qu'il est paresseux. Amen. Oui. Oui. Je réponds oui. Amen. Donc, les vrais, il dit, le paresseux ne rôtit pas son jubilé. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que c'est le travail là qui va t'enrichir. C'est ton travail qui va te rendre célèbre. C'est ton travail qui va faire qu'on va te connaître. C'est ton travail qui va faire que tu vas toujours dans le repos. Quelque jour, tu vas en sortir dedans et tu seras rassassé quand tu vas manger. Tu auras ton pain et tu te seras rassassé. Ça veut dire aussi, ce que tu vas comprendre, c'est que ne cherche pas à aller rapidement parce que tu as vu que les autres sont en atteint certain niveau et tu vas étudier des pratiques qui ne sont pas bien pour t'enrichir rapidement. Ça va te mettre en retard. va, un peu, un peu, culture ton champ à la fin de ton front même si les gens se marrent de toi. Continue, continue. À un moment donné, tu vois, ça dit que le peu de temps que tu as passé à te fatiguer va te propulser. Et là, quand tu vas manger ton pain, tu seras rassassé, les gens ne viendront pas dire où tu n'as plus de pain parce que tout le monde aura vu comment tu as fait pour avoir ce pain. C'est aussi la complication de ce verset. C'est quoi? On dit, on dit là-bas quoi? On dit, « Mais celui qui poursuit les choses en paix est dépourvu de chance. » Ça, de chance. Ça veut dire que ce que tu poursuis aujourd'hui facilement, tu as donné fait des choses bizarres parce que tu penses que tu vas aller rapidement comme les autres. Ça va te rattraper de lui. Elle dépourvu du sens. Ça veut dire, demain, au moment où il y a passé de toi, tu es arrivé parce que tu as voulu aller rapidement. Par contre, tu as l'autre, il a travaillé un peu un peu. Il s'est fatigué un peu un peu. Il a saumé un peu un peu. Le temps où toi, de toute façon, tu es arrivé, lui, sans seulement lui, s'élève et s'élève. Mais toi, déjà, tu peux suivre. Ils vont te demander chaque fois qu'on veut. Il y a des gens comme ça, qui sont de plus riches. Mais après, quand ils ont fouillis, ils ont vu que « Non, 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 c'est pas normal. » Et c'est comme ce qu'il a bien fait. Restez en place, vous qui rentrez, maintenant, bougez pas trop, écoutez la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui fait qu'on fait des choses bizarres. Vous écoutez la parole. Amen. Le tour m'entend de finir. Est-ce qu'on peut lire ? Est-ce qu'on peut lire ? Est-ce qu'on peut lire ? La loi, les semmas et les récoltes, ce que tu sèmes, tu le moissons. C'est un petit été, c'est une soirée des investisseurs. Donc, on vous donne le plaisir quand même de prendre un café. Procurez l'abondance. C'est la Bible. Je vous donne ces versets-là, il faut les écrire. Et puis, quand vous allez à la maison, il faut les relier avec puissance. Vous dites, Seigneur, tu as dit, tu te devais m'attendre. Tu dis, je m'appelle au travail. Tu as dit, tout le travail, procure quoi ? L'abondance. Seigneur, je m'envoie de mon père. Tu m'as dit que mon travail doit me procurer l'abondance. Seigneur, regardez, vous voyez pas les maras là ? Ils ont toujours là, tous les dans les mains. Et puis, ils sont là. Mais c'est qu'ils sont en effet, ils ont acquis, ils ont acquis des puissances démoniaques qui l'aident à vendre. Toi aussi, tu es la parole de Dieu. Chaque matin, tu te réveilles. Seigneur, tu as dit, tu as dit, tu as dit quoi ? Tout le travail, procure l'abondance. Chaque matin, tu parles avant de sortir. Tout le travail, tu as dit, 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 ça le tue. Les désirs du paresseux le tuent. Quand tu es paresseux, les désirs vont te tuer. Peut-être que ça va te dire, il va te dire, va braquer. C'est le désir du paresseux. Il ne veut pas travailler, il va te dire, va braquer, mais il faut faire un coup bizarre. Mais ça va te tuer. Un bon jour, la police va tomber sur toi. parce que tu es paresseux. Proverbe 4, laissez-toi. sur le repos sur la vie, je t'écrasse la chose. Maintenant, 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 que l'esprit est mauvaise, l'esprit d'impuricité, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de chèque, l'esprit de chèque, l'esprit de chèque, de sida. Quelqu'un, tu commences la fête, et il arrive, que tu n'arrives jamais à aboutir. Mais je prophétise, par le contact de ces enveloppes, que la puissance de Dieu te touche, que la main, les milieux te touchent, dans le nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie, je prophétise sur ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 Lève tes mains, 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 parce que la puissance de Dieu, tu peux léver les chances, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, tu fais des affaires, tu réalises que tu commences, que tu as un salaire, lève-le-moi, Dieu peut te toucher, Dieu peut te imaginer, la promotion peut venir, tes entreprises peuvent prospérer, Dieu peut te léver, Dieu va t'accorder la puissance, tes espères, tu vas épargner au tunnel de ce que tu fais maintenant, Dieu, va le faire dans ta vie, c'est ce que j'ai entendu ce matin, c'est ce que j'ai entendu ce matin, il m'a dit, il parle, il m'a dit, il parle, il m'a dit, il parle, l'option est dans ce lieu, l'option est dans ce lieu, l'option est dans ce lieu, sa puissance est dans ce lieu, son option est dans ce lieu, recevez l'option de l'éclat, recevez cette option, recevez cette dimension, parle de cette dimension, fils, reçois cette dimension, par le feu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par le feu, Pas le feu ! Je vois, je vois, je vois, je vois les chaises ! On souffle sur l'église, parce que Dieu me libère, Il apporte la vie, la grâce, l'amour et la force. Il n'a pas recréé de penser. Par le feu, par la puissance, Dieu te libère, le Saint-Esprit te libère, qui te libère maintenant. Quelle soit la grâce ! Quelle soit la grâce ! Pas le feu, par la puissance, quelle soit la grâce ! je te libère sa poussance, sa poussance, il vient jusqu'après elle va tomber la chaîne elle va tomber la chaîne il va riche mais elle va riche on est en factories on est en Ramsay notre absorbed et en fille ông il est en leben il est bien il est en Athens dans le nom de Jésus seigneur tu te pardonnes il tu veux te divancher Que ce soit, c'est l'Etat, ça n'a pas du Seigneur. L'Etat repose sur toi. Repose sur toi-même. Repose sur toi-même. Je donnerai des barres. Je commande à tout esprit, oh, qui n'a pas le Dieu, d'être aligné, oh, maternelle, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Faire Dieu, et ton partage, pas dans la tête du Seigneur. Des rêves, c'est tellement depuis l'enfance. Mes pères, c'est comme ils sont bloqués ou même ils sont arrivés, mais n'arrivent pas à percer le mystère pour venir s'approcher. Seigneur, cette grâce qui repose sur ce programme repose sur votre rôle. Dieu développe en vous les petites stratégies mais qui vont vous envoyer plus loin. Des petites stratégies mais qui vont vous envoyer plus loin. Dieu vous donne des petites stratégies mais qui vont vous envoyer loin. Et quand vous allez rendre dans ce projet, il va faire croire à sa gestion. Et vous allez grudir. Vous allez grudir. Vous allez grudir. Je vois sur votre vie des millionnaires, je vois sur votre vie des milliardaires, je vois sur votre vie des gens qui réussissent, qui réussissent, toi qui m'entends maintenant. Tu rentreras dans une entreprise et tu verras que les choses vont commencer à bouger dans l'entreprise où toi tu vas rentrer. Avant que tu arrives dans l'entreprise, les choses ne t'aient bloqué. Mais toi, quand tu vas arriver, cette faveur est bien sur toi. Là où tu arrives, cette faveur vient sur toi. Lorsque tu vas rentrer dans l'entreprise, il n'est pas trop français à suivre parce que Dieu va te rendre plus sur cette entreprise et après, c'est là que tu vas commencer à entreprendre pour toi-même. La faveur de Dieu repose sur toi. La puissance de Dieu repose sur toi. La puissance de Dieu repose sur toi. Lorsque Dieu repose sur toi. Là où tu as été, maintenant, cette tension repose sur toi. Le sois sur les autres. Le sois sur les autres. C'est comme une fraîche que tu joues dans ta peau. C'est comme quelque chose de frais que tu joues dans ta peau. 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 Je ressens me prier contre un obstacle familial dans ta vie. Je prie cela. Je prie cela ce soir. Je prie cela ce soir. Je prie cela ce soir. Cela n'est plus ton partage. Je n'ai pas né pour éviter de ce que ton grand-père, de ce que son ancêtre a fait. Jésus-Christ est né de nouveau avec toi. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu t'envoie dans le territoire de Paveur. Il t'envoie dans le territoire de Paveur. Il t'envoie dans le territoire de Paveur. Tu es un créateur de richesse. Tu es un créateur de richesse. La bénédiction générationnelle fait Abraham bien sur ta vie maintenant. Là où tu es arrêté dans le nom de Jésus. Va et prospère. Ne t'arrête pas en chemin. Ce que tu as commencé, Dieu te donnera ta chevet. Il te donnera ta boutique. Et tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas continuer. Tu vas continuer. Dieu rend ton nom grand comme l'alentité du nom d'Abraham. C'est la promesse faite à Abraham. Dieu dit quelque part avec le nom que tu portes. Les portes vont sous briscieux. Cette paveur, tu la reçois ce soir sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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